Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on a mangé une maintenance de 4h30 Mais on ne va pas parler de ce patch On va parler du nouveau jeu développé par Lilith, qualifié de Rock V2 Littéralement par la presse chinoise, même s'ils sont très discrets Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur l'actuel, je peux être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater Mais aucune excuse les amis Alors pourquoi parler du Rock V2 et pourquoi l'appeler comme ça Et surtout comment l'installer si vous souhaitez pouvoir y jouer à cette bêta Tout simplement car ce jeu dont vous entendez tous parler depuis 24 heures Depuis 48 ans, on l'a vu sur plein de chaînes de plein de Youtubers Notamment Shisgul Et bien ce Call of Dragons, comme il s'appelle, c'est son nouveau nom Parce qu'il avait un ancien nom avant à tous les trailers qui sont en train de tomber Lilith a commencé une grosse campagne de publicité Je vais vous montrer les trailers, je vais vous montrer le gameplay Et en même temps, je vais vous expliquer comment installer le jeu Si vous souhaitez pouvoir y jouer avant tout le monde Bien évidemment, il va falloir avoir un petit peu de chance et être très très réactif pour ça Alors le premier trailer qui est le trailer officiel, je vous avoue, il n'est pas ouf Alors pourquoi le nouveau Rock et pourquoi développé par Lilith ? Vous avez vu, ce jeu est fait par Legu Legu qui a développé avec Lilith Rock Et aussi par Fairlight Et Fairlight Gaming est en fait une branche de Rock Alors je vous demande surimpression sur le trailer Ce petit article qui est paru C'est une com qui a été faite il y a quelques mois par Lilith Où ils indiquaient justement qu'ils lançaient à Singapour Leur nouvelle branche, leur nouvelle compagnie Qui est axée sur le développement de jeux pour l'Europe et les US Et on va y revenir, Fairlight Games appartient bien à Lilith Donc en fait, ce jeu est développé comme Rock par Lilith et Legu Sauf que ce n'est pas Lilith en direct, c'est leur branche, Fairlight A Singapour, c'est vraiment ça quelque chose de très notable Vous le voyez, les premiers gameplays, alors ça c'est le trailer officiel Je vais bien évidemment vous montrer des gameplays plus poussés sur le jeu Qui va vous permettre de vous donner un avis Oui, il est très beau, mais quand on dit des graphistes très beaux On dit des gros lags en cas de bataille Est-ce qu'il va surclasser Rock ? Là, je ne sais pas, j'ai mes quelques doutes Je vais vous donner des infos supplémentaires sur ce jeu Alors déjà, il doit sortir cette année On parle d'une sortie autour du mois d'octobre De la seconde quinzaine du mois d'octobre On parle du 18, on parle du 20 Rien n'est vraiment officiel pour le moment Vous pouvez vous préinscrire déjà sur la page officielle du jeu Je vous mets le raccourci en description de la vidéo Vous voyez, pré-register, on peut se préinscrire On va passer à présent à un second gameplay Beaucoup plus poussé, vous allez le voir Là, cette fois, il a été fait par des joueurs qui ont accès à cette clause bêta Donc vous allez le voir, c'est une clause bêta Mais, encore une fois, on peut y avoir accès en étant réactif Car il rajoute toutes les semaines des nouveaux joueurs Pourquoi, donc, je vais y revenir, appeler Rock V2 ce jeu ? Il faut savoir que cette bêta du jeu n'est accessible qu'en Europe et aux US Il n'est pas du tout accessible, ce jeu en Asie Il n'est même pas sur les stores Ce n'est pas vraiment un nouveau jeu Car ce jeu était déjà en bêta depuis 3 ans C'est ce qui permet à Lilith de le sortir aussi rapidement Il était en bêta depuis 3 ans sur les stores chinois et en Chine Et il s'appelait Last War Merci énormément d'ailleurs à Daenerys pour toutes ces infos Qu'il a glanées sur les continents et les sites chinois Vraiment du lourd Pour résumer ce que les chinois en disent et en nous disent Ils qualifient le design de typiquement occidental Presque à la Disney Ce jeu est fait spécifiquement pour nous les occidentaux C'est pour ça qu'ils l'ont sorti du store L'histoire est très développée Avec les mêmes doublages prévus et cutscenes Que le style RPG qu'on retrouve dans plein de jeux Notamment Rock sur certaines séquences Lui et le gameplay, l'interface et le gameplay A été repris par Lilith entièrement de Rock Ce qui fait que vous aurez les mêmes interfaces Les mêmes mécanismes que dans Rock Les améliorations qui sont apportées par rapport à Rock Parce que oui il faut apporter à ce Rock V2 des améliorations Déjà le terrain est en full et véritable 3D Ça demande de la ressource quand même Il va falloir des gros devices pour faire tourner ça Les graphismes comme vous le voyez et comme vous allez le voir par la suite de ce gameplay Sont beaucoup plus poussés Là c'est la vidéo d'intro du jeu Après vous allez avoir le gameplay Au niveau de la carte elle est plus complexe C'est pour ça qu'il y a différents types d'unités Il y a des canyons Il y a des zones d'eau Des zones marécageuses C'est dur hein dire ça Qui forcent à utiliser un type d'unités spécifiques Par exemple il y a des zones où vous pourrez passer qu'avec des unités volantes D'autres avec des unités terrestres comme dans des grottes etc Ça fait penser quand même beaucoup à World of Warcraft Il y a un mode aventure avec pas mal de missions Qui est lié à l'histoire du jeu Là on le voit il y a différents types d'unités Il y a la possibilité d'invoquer des boss On va le voir une fois que cette vidéo d'intro sera finie Elle est sympa sans être exceptionnelle Cette vidéo d'intro elle me fait penser aux vidéos d'intro à la Blizzard Donc il va avoir la possibilité d'invoquer des boss Une fois que vous avez battu le boss en fait Vous pouvez l'invoquer lors de vos fights Il y a aussi une barre d'affinité avec l'héros Alors vous voyez vous arrivez Vous choisissez une civilisation Une faction La ligue plutôt qu'une civilisation Là c'est pareil La League of Order Après ça ressemble quand même à beaucoup à Game of Legends Que je vous ai déjà montré Vous voyez vous choisissez soit les elfes soit les humains Soit des sortes d'orks en gros Voilà c'est très simple Des sortes d'elfes, des sortes d'humains ou des sortes d'orks On va dire parce qu'après ils peuvent donner un nom différent Vous choisissez et on est sur un écran de chargement du jeu Il va avoir la possibilité également d'augmenter l'affinité Là on est sur l'intro du jeu On a passé la vidéo d'intro On passe directement au gameplay On va avoir la possibilité donc d'augmenter l'affinité avec les héros Comme dans Genjin Impact Pour ceux qui ont l'habitude de ce gros hit qui est sorti il y a deux ans maintenant Ça va te permettre de débloquer l'histoire du héros avec des dialogues exclusifs etc Bon là c'est le côté aventure On a également des infos qui ont été données par les responsables Le responsable de l'édition de chez Lilith Pour vous montrer que ce jeu est bien un jeu Lilith Il s'appelle Zhang Zilong pour son petit nom Il a dit en compte de presse Et donc ça ça montre bien la mentalité et vers quoi se tourne ce jeu La plupart des joueurs de jeux mobiles ont des besoins simples Ils ont besoin d'un meilleur jeu Pas d'un produit avec une innovation historique C'est pour ça que ce jeu est clairement qualifié de Rock V2 Par pas mal de sites que ce soit en Asie ou en Europe Même si ça passe plutôt inaperçu en Asie depuis son changement de nom Même avant depuis son changement également de régionalisation Puisqu'encore une fois cette bêta n'est pas accessible à nos amis asiatiques C'est vraiment chinois notamment C'est vraiment que pour l'Europe et les US Alors vous le voyez là l'interface c'est vraiment comme dans Rock C'est vraiment comme dans Rock Mais ils ont pompé les meilleures idées de Game of Legends Comme Game of Legends a pompé les meilleures idées de Rock Vous le voyez on a le mur on l'upgrade C'est exactement pareil Moi ça me tue comment ce jeu est une copie Mais encore une fois c'est voulu et c'est fait ainsi Alors je vous laisse regarder ce gameplay Vraiment qui est exactement comme Rock En plus beau bien évidemment Comment installer le jeu et comment jouer à cette bêta C'est ce que vous demandez tous Et bien après de nombreuses recherches Il y a une possibilité mais il faut aussi avoir de la chance Il faut bien le reconnaître La première chose à faire est de télécharger LD Player N'essayez pas de passer pour l'installation de l'APK Par BlueStack ça ne fonctionnera pas Il faut savoir que la plupart des jeux en bêta Quand on veut y jouer Quand ils sont close ou open les bêta Il vaut mieux passer par LD Player Plutôt que par BlueStack Parce que ça ne marchera pas tout simplement par BlueStack Donc vous installez LD Player Une fois que vous avez installé LD Player Vous allez pouvoir aller Alors je vous laisse défiler le gameplay derrière C'est pour ça que je vous mets ça en haut à droite Pour ne pas vous cacher l'image Ou en bas à droite Je verrai ça lors du montage Vous le voyez donc Vous récupérez l'APK Via APK Combo Je vous mets le lien Vous mettez cette petite APK Et après vous ouvrez Via LD Player Vous pouvez faire un clic et glisser Vous ouvrez cette APK Et ça va s'installer Vous pourrez lancer le jeu Ça va fonctionner Mais en revanche Alors j'ai lu plusieurs articles sur le sujet Vous risquez Selon le moment où vous le faites Sauf si vous avez immédiatement de la chance D'arriver sur une fenêtre Qui vous indique comme celle là Que les enregistrements des joueurs Ont atteint leurs limites Et donc il faut les suivre sur leurs socials médias Pour voir quand ils vont réouvrir Il faut savoir qu'ils introduisent en ce moment Des nouveaux joueurs très très fréquemment Il vous suffit donc d'être vigilant Même sans être pré-enregistré Il vous suffit d'être vigilant Et vous pourrez accéder Via cet APK et cette installation À Call of Dragons Et ils jouent en avance Dès le moment où ils vont réouvrir un petit peu Pour 1000 joueurs Pour 2000 joueurs Bref en tout cas En ce moment Ils font une grosse campagne là-dessus Ça ne serait pas étonnant Que ça réouvre dans la semaine Ou la semaine prochaine Ou tout début septembre Puisqu'ils vont monter en puissance Leur but est vraiment De donner l'accès au plus de joueurs possibles Comme vous le voyez sur leur page Ils ont un objectif de pré-inscription Sur la page officielle Donc forcément Ils vont vouloir l'atteindre Et pour l'atteindre Ils vont augmenter le nombre de joueurs Également en bêta Et non pas qu'en pré-inscription Sachant qu'ils n'ont pas encore Atteint leur palier On retourne donc à présent Maintenant que vous savez comment l'installer LD Player APK A télécharger sur APK Vous passez l'APK Sur LD Player Et il faut soit avoir de la chance Et tomber à un moment Et son jeu ouvert Soit être vigilant et réactif Quand ils vont ouvrir de nouveau Regardez donc On retourne On se penche sur le gameplay Plus poussé du jeu Vous avez exactement le même système L'interface c'est la même Au départ On a de l'or en haut à droite On a ce qui ressemble à du bois Je pense également On a l'émission Qui s'affiche sur la gauche On a l'exploration On envoie des scouts De la même manière Là on est sur la civilisation Qui est les pseudo-elfes Je ne sais pas bien ce que c'est On va dire que c'est des elfes Donc vous envoyez votre exploration Pour dégager la brume Vous avez vos objectifs Qui sont atteints Et qui va vous donner des ressources Alors bien évidemment Il y a des ressources Qui se débloquent au fur et à mesure Vous devez augmenter Le niveau de votre hôtel de ville Alors est-ce qu'il va avoir des bundles Vous voyez Il y a des gemmes Qui sont apparues là On a vu il y a 600 gemmes Est-ce que vous allez avoir des bundles Oui évidemment On aura des bundles C'est comme tous les jeux Avec des achats in-app On a le système de quête Qui s'affiche en haut à gauche Et qui nous indique Quand on a réussi un objectif On a le système de chat Et l'interface qui est la même Alors là Ils ont bien évidemment Retravaillé les icônes Et moi ça me fait Et là ce menu général C'est exactement le même Que dans ROG Sauf qu'au lieu d'avoir des ronds On a des carrés Vraiment C'est la même chose Mais ils ont raison Ça fonctionne C'est de bonne qualité Ils ont mis du temps à le développer Ils ont raison De le reprendre On le voit Et donc c'est peut-être aussi Une des raisons Qui fait qu'ils ont amélioré Le client ROG Si vous regardez aujourd'hui Une très grosse mise à jour Du client ROG Également Sur PC Et les craintes De nos amis asiatiques Dans les dev feedbacks Que je vous ai partagé La semaine dernière Sur est-ce que Lilith ne va pas abandonner Vous le voyez Là on a des launch On a des nouveaux icônes Qui apparaissent Est-ce que Lilith ne va pas abandonner Ou délaisser ROG Pour leur nouveau projet Ça parlait aussi Sûrement De Call of Dragons Plus que de Dislike Vous le voyez Je vous parlais Des events Et des bundles Et bien là La fenêtre des events Est exactement la même On retrouve la même Dans tous les jeux Des graphismes très fins Une fenêtre Qui nous indique Les différents médias sociaux Liens sociaux Réseaux sociaux Avec Youtube Discord Les objectifs Qui nous donnent des récompenses On le voit Ça monte bien En j'aime Au départ L'interface Pour qu'on se regarder C'est exactement la même Avec les petits arbres Au départ Qu'on doit dégager Pour tout simplement Réussir A poser Des nouveaux bâtiments On a les 3 nouveaux bâtiments Comme dans ROG L'interface de messagerie En bas Le chat en bas à gauche La messagerie En bas à droite A côté L'icône Pour dérouler Le menu Bref C'est exactement pareil On ne sera pas perdu Pour nous Simple européen Si on joue à ce jeu Alors Pourquoi Lilith Sortit de ce jeu Est-ce que Lilith Veut Faire une version De ROG Spéciale Pour l'Europe Et les US Et donc Un ROG V2 Et est-ce que Par la suite Ce jeu Pourrait être utilisé Par Lilith Pour faire Un méga patch De l'interface Du moteur Graphique De ROG Déjà là Vous le voyez Au niveau des commandants C'est exactement La même chose C'est les mêmes codes couleurs C'est pareil Au niveau des fonds Tout est exactement pareil Mais c'est volontaire Les barres de skill Avec 5 niveaux de skill En revanche Regardez On a 4 skills Pardon et pas 5 Mais on n'a pas d'expertise A ce stade Est-ce que l'expertise Apparaît Quand tout est au maximum Je ne sais pas A ce stade On le verra Par la suite Du gameplay Quand on en aura plus Pour le moment Je n'en ai strictement Aucune idée Au niveau Donc Des graphismes Beaucoup plus beaux Une carte en droit D Au niveau des combats On l'a vu Dans le trailer officiel Ça a l'air sympa Ça a l'air Très similaire à ROG Même s'il y a plus D'unités Comme les unités volantes Ou Comme on a eu Les tours de siège Qui ont été rajoutés Dans ROG Vraiment Ce jeu Vous voyez Phase de combat Exactement pareil Il n'y a pas de surprise Ce jeu A l'air sympa Est-ce que moi Il me donne envie D'y jouer De le tester Oui Regardez les rapports Les rapports C'est exactement pareil Il me donne envie De le tester C'est ce que je vais faire Très rapidement Est-ce qu'il me donne Envie D'abandonner ROG Pour y jouer Non Evidemment Au niveau de cette vidéo Donc D'où Ce gameplay Comme je vous l'ai dit Il est extrait D'un autre D'un site spécialisé Dans le test Des nouveaux APK Je vous mets le lien Si vous l'allez voir Il y a pas mal de jeux Sur cette page C'est sur Pro APK N'hésitez pas A aller consulter Vous aurez plus De contenu Alors il n'y a pas D'autre contenu Sur Call of Dragons En revanche Il y a plein de jeux testés Et plein de jeux Qui ressemblent A ROG notamment Mais pas que Vous le voyez Ce gameplay Vous voyez là L'arbre des talents Celui là Ressemble vraiment Alors c'est l'ESP Qu'on rajoute On ressemble vraiment Au tout premier Qu'on a eu dans ROG Alors pas les plus évolués Mais les tout premiers Qu'on a eu dans ROG Vous le voyez Il y a des attaques De boss aussi Comme on a Encore une fois Dans Game of Legends Donc ils se sont vraiment Inspirés Et ils ont eu raison Et vous voyez Ça attaque à distance Donc ça On ne l'a pas encore Dans ROG C'est des archers Qui attaquent à distance Le mob n'est même pas Encore arrivé Sur vos troupes Qu'il était pratiquement Déjà mort Et là Il nous montre Le gameplay Qui est en temps réel Où on peut changer les troupes C'est tout Pour le gameplay De ce jeu Grosse vidéo Grosse sensation Évidemment Ce jeu là Risque de faire Vraiment du bruit Est-ce qu'il détrônera ROG En Europe Et aux US Parce que n'oublions pas Il est développé Et la bêta N'est accessible Que pour nous Donc on est Vraiment Le public ciblé Quelle idée Lilith a derrière la tête Avec ce jeu là Pourquoi sortir En Europe Et aux US Un concurrent Quelque part De ROG Sachant qu'encore une fois Les chinois Sont très critiques Face à ce jeu Comme je vous l'ai dit Ils qualifient Les graphismes De à la Disney Donc C'est pas C'est pas quelque chose Que eux Vont valoriser Ou qui va être Quelque chose Qu'ils vont aimer Ils préfèrent Les designs Comme on a Dans ROG Qui sont entre le cartoon Entre le manga Qui est à cheval Entre plusieurs secteurs Mais non pas Comme celui de ce jeu C'est vraiment Nous Le public cible Voilà Ecoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous sera utile Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Demain On parlera Du nouveau patch Et de cette match Qui a duré 4h30 Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz